nombreuses qui ont été consultées lors du colloque international qui a eu lieu à Strasbourg les 30 et 31 mai 2013, et au cours duquel les délégués du CDCJ ont pu prendre connaissance des réflexions menées et des expériences vécues par des experts indépendants, mais également par des représentants de syndicats et d'organisations non-gouvernementales actives dans ce domaine, et également par des lanceurs d'alerte eux-mêmes qui avaient vécu l'expérience sur leur propre opération. La recommandation de 2014 numéro 7, avec son annexe et son rapport explicatif, sont aisément accessibles sur le site du Conseil de l'Europe, qui sont d'ailleurs, je crois, distribués en salle, donc je me bornerai à une description très succincte de leur contenu pour me concentrer plutôt sur certains points qui me paraissent moins plus problématiques et qui, à mon sens, méritent une considération attentive par le législateur, puisque il me semble comprendre que le législateur français est aujourd'hui orienté vers une réforme législative et il sera appelé à faire des choix dont il convient d'apprécier l'impact au préalable, autant que faire ce que. La recommandation elle-même se compose, comme toujours, d'un certain nombre de considérants du préambule qui rappellent les buts de l'activité, les sources d'inspiration dont elle se nourrit, ainsi que d'une partie perspective, en deux paragraphes, très courtes, très simples, qui engagent les États membres à se doter d'un cadre, je cite, d'un cadre normatif institutionnel et judiciaire, ayant pour lutte, je cite encore, de protéger les lanceurs d'alerte. Dans l'esprit de la recommandation, ce cadre peut, dans les États dont le système juridique le prévoit, être mis en œuvre par d'autres voies que la voie législative, par exemple par la voie de convention collective en matière de relations de travail, c'est prévu au deuxième annulé du dispositif et au paragraphe 32 et 33 du rapport explicatif qui s'y rapporte. Et cette précision, je crois, donne déjà un peu la mesure de l'ampleur de la marge d'appréciation que le Conseil de l'Europe, de la recommandation, laisse aux États quant aux instruments juridiques utilisables pour donner effet à la recommandation. C'est une marge d'appréciation qui se trouve confirmée d'ailleurs dans les 29 principes à plusieurs endroits, dans ces 29 principes qui sont regroupés en 8 chapitres ou paragraphes qui constituent l'annexe à la recommandation, l'annexe opérationnelle à la recommandation. En particulier, par exemple, dans le principe numéro 7 et dans son commentaire, au paragraphe 50 du rapport explicatif, ainsi que dans les considérations générales contenues dans le chapitre sur le dispositif de la recommandation, les chapitres du rapport explicatif qui sont consacrés au dispositif de la recommandation, notamment le paragraphe 29. Donc le choix d'une législation unique vers lequel me paraît-il, je peux me tromper, semblerait s'orienter aujourd'hui le législateur français, mais donc pas le seul possible. Mais cette liberté méthodologique qui est accordée aux États rencontre tout de même une limite dans l'exigence de cohérence des règles et dans leur vocation à s'appliquer de manière aussi globale, aussi large que possible. Si mes informations sur l'État actuel et les droits français en la matière sont exactes, ce qui n'est peut-être pas le cas, c'est surtout cette dernière condition, c'est-à-dire la cohérence et l'application globale, qu'il semble poser un problème à l'État actuel. D'autre part, le libellé de la recommandation indique clairement que le cadre réglementaire souhaité devrait couvrir trois aspects de l'ordonnancement juridique. Trois aspects, d'ailleurs, qui en constituent la totalité, à savoir l'aspect normatif, donc les règles, l'aspect institutionnel, donc les organismes et les autorités chargées d'assurer l'efficacité de ces règles, et l'aspect juridictionnel, c'est-à-dire la mise en place d'un dispositif judiciaire permettant d'assurer en amont et en aval, d'une part, l'effet utile de l'alerte qui est souvent le principal intérêt pour celui, le principal but pour celui par le lanceur d'alerte, et d'un autre côté, en aval, la protection, d'assurer la protection du lanceur d'alerte contre les représailles. Merci. Merci.